La ville d'Arkham vit depuis trop longtemps sur sa paisible île d'ignorance au cœur noir des océans infinis. A l'apogée des années folles, une ombre sinistre grandit dans la ville d'Arkham. Tapis dans le néant, au-delà du temps et de l'espace, des entités extraterrestres connues sous le nom de Grand Ancien assaillent les seuils qui séparent les mondes. Des rituels occultes doivent être avortés et toutes sortes de créatures surnaturelles détruites avant que les Grand Anciens ne dévastent notre planète. Seule une poignée d'investigateurs ose braver l'horreur à Arkham. Ses âmes courageuses pourront-elles l'emporter ? Car la fin est proche. Et bien bonjour à toutes et à tous, ravis de vous trouver pour une nouvelle vidéo un temps soit peu exceptionnelle. J'ai le grand plaisir de vous présenter la troisième édition d'horreur à Arkham. Donc en partenariat avec FFG Asmodé et l'agence de presse Grenadine RP. J'ai cet immense plaisir car Lovecraft et moi c'est une grande histoire d'amour. Donc je tiens vraiment à remercier dans cette vidéo mon ami d'enfance Frédéric Anton-Pietre de mon petit village de Loury en Corse qui m'a initié très jeune, adolescent à l'appel de Cthulhu. Ça remonte à plus de 30 ans et j'en ai perdu la santé mentale. Ça ne m'a jamais quitté. La preuve, vous voyez dans l'angle ici, quelques littératures dont je me suis inspiré de ce monde lovecraftien rempli de noms comme Asatot, Shubnigurat, Niharlathotep. Donc ça a bercé toute mon adolescence. C'est une partie aussi de mon côté adulte, tout en restant bien sûr enfant, ce qui est important. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter le jeu, le matériel. Je possède la deuxième édition, alors je n'ai pas l'intégrale. Donc je vous expliquerai un petit peu à la fin de cette vidéo ce que j'en pense. Les comparaisons entre les deux versions, donc la troisième et la deuxième édition. On part toujours sur un socle de la deuxième édition et on a obtenu cette troisième édition basée sur une meilleure fluidité. Il y a moins de complexité dans le jeu, d'après ce que j'en ai vu. Il y a quand même un système qui est basé sur, on va dire, une ressemblance avec Pandémie. Donc si vous ne connaissez pas le jeu, je vous mettrai le lien en haut à droite de l'écran pour vous montrer qu'il y a une petite similarité au niveau des règles. Et je vous montrerai aussi quelques petites variantes et idées, éventuellement, de figurines à rentrer dans le jeu à la place des petits standees, comme on dit, les petits portraits sur socle. Je n'ai malheureusement pas les demeures de l'épouvante, donc je ne pourrai pas vous montrer les figurines des monstres. Donc ça, ce n'est pas important, mais c'est surtout ces petites figurines des années 20-30 qui peuvent vous donner une idée pour plus d'immersion. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on passe sur la table de jeu et puis on regarde ce matériel. Allez, on se retrouve tout de suite. Alors, comme vous l'aurez compris en introduction de cette vidéo, j'ai été bercé au son des flûtes maléfiques de l'univers Lovecraftien et du célèbre Cthulhu, bien sûr. L'appel de Cthulhu, célèbre jeu de rôle, donc la première édition que j'ai jouée, il me semble, il y a plus de 30 ans, comme je disais. Donc là, petite comparaison de boîte. Donc là, c'est la deuxième édition, là, c'est la première édition. Alors, ne vous trompez pas au niveau de l'épaisseur parce que c'est exactement la même. Voilà, c'est exactement le même format. Vous voyez ? Donc la seule différence, c'est que moi, j'y ai fait des rangements. Donc il y a une pléthore de cartes, de pions, de tas de choses là-dedans. Il faudrait que je re-range d'ailleurs parce que, voilà, on y retrouve tout le nécessaire avec les fiches de personnages. Donc il y a une grande différence, bien sûr, entre la deuxième et la troisième édition en termes de personnages. Ça a été très allégé au niveau des règles. Là, je pense qu'il y a eu un gros travail de refonte au niveau des règles pour rendre un peu plus accessible parce que la deuxième édition est quand même relativement beaucoup plus complexe que la troisième. Mais bon, on va voir tout ça pour ceux qui connaissent la deuxième édition. Vous verrez que c'est beaucoup plus allégé. Ce que je vous propose de faire, c'est qu'on va déballer la boîte. Je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur parce que là, je viens juste, avant la vidéo, d'enlever le cellophane. Et comme ça, je vous montre un petit peu les différents matériels du jeu. Alors comme je le disais en intro, après à la fin, je vous montrerai quelques idées d'intégration de figurines, non pas au niveau des monstres, mais au niveau des investigateurs. Hop, on va enlever la boîte. Donc qu'est-ce qu'on va y retrouver dedans ? Alors comme à l'accoutumée, au niveau de FFG, on va y retrouver un livret d'apprentissage qui va nous aider à prendre contact avec les règles du jeu, mais également un guide de référence où on va pouvoir, au niveau du livret, d'aller voir un petit peu les compléments qui sont liés au livret d'apprentissage. Nous allons y retrouver tout le nécessaire au niveau du jeu, c'est-à-dire les jolies plaques qui vont former le plateau de jeu, les petits standis, donc les petits portraits qui vont représenter les investigateurs, les pions indices. Nous allons avoir également dans cette nouvelle version des pions anomalies, dont je vous expliquerai tout à l'heure le concept. Alors les pions indices, c'est du recto verso. Donc on a un côté indices et puis on a un côté, je ne sais pas si on va le voir ici, voilà les doom tokens, on appelle ça. Donc les espèces de pions, un petit peu comme dans Pandémie, qui vont popper sur le plateau de jeu dont les joueurs devront se débarrasser au plus vite. Nous y retrouvons également, qu'est-ce que je voulais vous montrer ? Oui, des rues qui vont relier, c'est comme un puzzle, on va relier les rues aux différents quartiers, je me semble-t-il de mémoire, c'est des quartiers avec d'autres sous-quartiers. Je ne me rappelle plus exactement comment ça s'appelle, je regarderai, parce que je le découvre en fait, avec vous. Là, nous aurons les dollars, qu'on va retrouver aussi dans la deuxième version, les points de santé mentale, les points de vie, ils appellent ça les points d'horreur, mais bon, ça on va quand même répercuter dans l'univers Lovecraftien, donc c'est des points de santé mentale. Et là, c'est les trophées qu'on va gagner quand on va tuer des monstres, et une petite assemblage comme une boîte qui va nous permettre de mettre notre deck d'indices là-dessus. Donc on va regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. Alors désolé pour les reflets, on va essayer d'arranger ça, parce que ma lumière est très puissante, malgré que je sois dans l'ombre des cavernes des cultistes qui scandent le nom de Niharlathotep. Alors, pouf ! Ah, disons, c'est bien emballé. On va regarder un petit peu le reste de ce que contiennent ces plaques de carton. Donc nous avons, comme je vous le montrais, effectivement, le centre-ville, mais au dos, nous avons le quartier nord, car en fonction des scénarios, on va évoluer dans différents quartiers du quartier nord, par exemple. Un cabinet de curiosité, la gare, avec chacun des sigles dessus, je ne sais pas si on le voit bien, mais qui vont nous donner des indications, tout comme dans la deuxième édition, de ce qu'on va pouvoir y rencontrer. Donc là, on pourra éventuellement y acheter des items, avoir des alliés. Ici, on pourra éventuellement récolter des trophées ou changer des trophées pour avoir de l'argent. Voilà. Hop ! Ensuite, nous avons le quartier Est. Alors, j'aime beaucoup les illustrations. Pourquoi ? parce qu'il y a ce côté un peu nuit, un peu sombre qui va nous plonger en immersion dans le monde de Lovecraft. Et je trouve ça très très immersif. Et au dos, pareil, nous avons l'université, la fameuse université de Miskatonix. Donc, il me semble qu'il y avait justement une extension là-dessus qui s'appelait L'horreur de Miskatonix pour la deuxième édition. Mais également, il me semble que c'est une nouvelle de Lovecraft. Si je me souviens bien, parce que j'en ai lu pas mal comme vous pouvez le voir ici, c'est des gros pavés, donc une littérature un petit peu particulière, bien sûr. Donc là, on va y retrouver d'autres pions. Au niveau des anomalies, j'expliquerai ensuite. Nous avons le quartier marchand. Nous pourrons acheter des items ou pourrons récupérer des points de vie, des points de santé mentale pour continuer notre aventure. Là, nous avons le quartier Nord avec la gare, le cabinet des curiosités. J'aime beaucoup, beaucoup les illustrations. Je trouve qu'elles sont très immersives. Très immersives, c'est vraiment ce côté un petit peu nuit, il me plaît beaucoup. ici, nous aurons des tokens de focus qui vont permettre de se concentrer pour gagner des actions supplémentaires au niveau de la force, au niveau de différents G qu'on va avoir. Et ça, c'est des tokens qu'on va venir mettre dans une pioche. Ils appellent ça la tasse de monstre, me semble-t-il, pour voir ce qui se passe. C'est une espèce d'événement. Là, nous avons le quartier du fleuve, toujours avec cette luminosité au niveau des lampadaires, la caverne noire avec d'autres tokens. Par exemple, c'est les newspapers, les événements qui vont se passer. On va lire le journal, ça va amener des rumeurs, etc. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Donc, voilà pour ça. Nous allons un petit peu se pencher d'un peu plus près au niveau des cartes car il y a quand même des gros decks de cartes, des petits decks ainsi que des fiches de personnages et les dés. Ce que je vais faire, on va regarder tout ça en gros plan. Alors, bien sûr, vous remarquerez qu'au niveau de la boîte, ça serait bien de mettre des sachets parce qu'après, je ne sais pas trop comment je vais faire rentrer ces quartiers 6D Punch-là, peut-être qu'en les posant là-dessus. C'est toujours un petit peu le souci qu'on a des fois. Alors, peut-être réarranger comme je l'avais fait pour Fallout. Voilà, mettre du carton pour arranger. Voilà, c'était le petit aparté. Donc, on va regarder les cartes de plus près. Donc, voilà, là nous avons une pléthore de cartes monstres. Donc, la particularité au niveau du jeu, c'est qu'ils ont une double face, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils seront en mode prêt. Mais quand ils vont s'activer ou rentrer en contact avec un... attaquer un personnage ou un personnage qui va venir les engager, on va retourner la carte et on aura les caractéristiques qui vont venir ici. Donc, on s'aperçoit quand même que le chien de Tindalos, le Tindalos Alpha, c'est quand même c'est du gros monstre, mais celui-là aussi. Vous voyez ? Donc, ce qu'il y a d'intéressant à travers les cartes, bien que vous savez que je suis beaucoup plus penché figurine, c'est que au fur et à mesure du jeu, on va se rappeler un petit peu des caractéristiques des personnages et après, à un certain moment donné, ils vont se retourner. Donc, ils vont se remettre en prêt. Ce qui voudra dire qu'on ne connaîtra pas ou on se souviendra plus ou moins des caractéristiques du perso en sachant que quand ils sont blessés, ils vont garder leur point de blessure. Ça voudra dire qu'une fois qu'ils vont se mettre en mode prêt, c'est-à-dire pas engagé, ils gardent leur pion de blessure. Voilà, ça c'est la particularité au niveau des monstres. Vous voyez, il y en a un paquet quand même. Il y en a quand même un paquet. C'est du petit format. Voilà. Donc, on va regarder les autres petites cartes. Donc, nous avons d'autres petites cartes. Donc, les sombres pactes qui vont vous affecter. Par exemple, vous arrivez en jeu avec un personnage qui a ce type de carte dans ses objets, à chaque fois qu'il y aura un pion qui sortira, il faudra lancer un dé, voir s'il ne nous arrive pas des malheurs. Et sur un résultat de 1, dans ce cas-là, il se passe des choses. Et apparemment, d'après ce que je vois, il y a des effets un petit peu différents. Là, on a la destinée impénétrable qui fait un effet, on a le prix suprême, on a le contrat sacrificiel, le monde disloqué, une alliance maléfique et un savoir interdit. Donc, avec des effets et une histoire différente. Là, nous aurons le côté béni et maudit au niveau du jeu. ça me rappelle un petit peu, ça me fait penser aussi au signe des anciens. Voilà, qui est un excellent jeu de cartes sur le thème Lovecraft. Tiens. Allez, on continue. Allez, autre carte petit format. Donc, en vert, nous aurons des cartes objet qui vont nous permettre de s'équiper. En violet, nous aurons des cartes sort qui nous permettront de se défendre, d'attaquer, de faire des tas de choses. En bleu, nous aurons des cartes alliées qui vont nous servir. Vous remarquerez qu'ils ont des points de vie et des points de santé mentale dont on pourra répercuter les attaques des monstres sur ses alliés pour éviter d'encaisser nous-mêmes. Et nous aurons aussi des cartes spéciales qui vont apporter leur lot de particularités au niveau du jeu. Alors, pour terminer avec les cartes petit format, nous retrouvons ici le deck personnel de chaque investigateur. qui contiennent un minimum de trois cartes. chaque investigateur, il y en a douze, arriveront avec un choix de cartes. Un qui est imposé. Par exemple, si nous prenons Agnès Baker qui est ici, elle aura le choix, par exemple, elle aura une carte imposée, entre parenthèses, qui sera celle-ci, mais elle pourra choisir en plus, deux cartes comme ça. Voilà. Donc, une carte imposée par rapport aux capacités de son personnage et deux cartes à choisir. Voilà. Mais ça, nous allons voir maintenant les douze personnages du jeu. Alors, je ne vais pas les passer en revue, je vais juste vous les montrer vite fait comme ça et vous expliquer un petit peu au niveau de leurs caractéristiques. Recto verso, comment ça se passe ? Voilà, en mode éclaté, nous voyons tous les personnages qui vont pouvoir être intégrés dans le jeu. Ce que je vous propose, c'est de regarder en détail le personnage de Michael Maglaine qui est un gangster. On peut voir qu'il y a du recto verso avec la petite histoire de ce personnage. Allez, je vous présente Michael Maglaine le gangster qui vient avec son petit standee, un petit portrait dont je vous montrerai éventuellement son équivalent au niveau des figurines. Nous retrouvons sur cette fiche en haut à droite son histoire. Il va vous mettre un petit peu dans l'ambiance parce que je vous rappelle quand même que ce jeu de plateau est aussi un jeu de rôle où on va s'imaginer une histoire. Vous l'aurez compris. Il a des caractéristiques particulières ici où il va incarner un rôle primaire et un rôle secondaire en bas de sa fiche à droite. Et comme je vous le disais, il a des possessions de départ. Par défaut, il aura un pistolet mitrailleur. Il aura 3 dollars. Les dollars, c'est ce qu'on a vu sur les planches de carton. et il pourra choisir une carte parmi les deux membres du gang Aubagnone ou Vieux Taco. Nous allons regarder maintenant au dos ses caractéristiques. Alors voici le dos de la carte de Mickaël. Donc nous avons ses règles spéciales au niveau du jeu, ses caractéristiques au niveau de ses points de vie et ses points d'horreur, des points de santé mentale et ensuite toute une liste de caractéristiques qui sont symbolisées par des chiffres qui seront le nombre de dés que devra lancer pour faire des tests ou de connaissances ou d'influence ou d'observation ou de force pour les combats ou de volonté selon ce qui va se passer dans le jeu. Donc à savoir que tous les G2D sont considérés comme une réussite sur un résultat de 5 ou 6 et tout le reste ce sera un échec et ça aura beaucoup d'importance dans le jeu pour réussir telle ou telle demande à travers des cartes ou des combats. Voilà, nous aurons également sous un format beaucoup plus grand. Alors j'avais oublié de préciser donc là ces cartes-là sont identiques à celles-là en comparaison aux petites vous voyez donc c'est un format beaucoup plus grand donc là c'est 4 scénarios avec leur particularité l'histoire et des effets qui se passent lorsqu'on tire des pions dans la petite pochette dont je vous expliquerai tout à l'heure et au dos nous avons la conception du scénario avec les tuiles à placer reliées par les rues avec les symboles donc il faudra faire attention de bien placer les bonnes rues avec les bons symboles nous aurons les paquets de monstres que nous devrons adjoindre à ce scénario ainsi que le réceptacle du mythe donc qu'on mettra dans une pochette parce que là il n'y a pas de pochette il parle de tasse de monstres ou de coupe où on devra tirer les pions qui disent dedans donc il y aura des pions token des doom token des tokens de monstres des pions d'indice des pions de presse des pions d'anomalie donc voilà donc ça permettra d'avoir en fonction de l'histoire du scénario les pions qui vont avec et puis on va rajouter des cartes et puis il y aura quelques petites explications liées au scénario donc il y a quand même pas mal de rejouabilité c'est un jeu quand même qui est assez long 2 à 3 heures donc vous voyez on a le temps de cogiter et bien souvent comme c'est un jeu qui est quand même d'une difficulté relativement un petit peu difficile donc on pourra choisir le scénario alors je suppose qu'il y aura des extensions forcément parce qu'il y en a eu pas mal sur la deuxième édition et sur la troisième je pense qu'il y aura des extensions qui vont arriver alors vous regarderez au niveau des illustrations c'est super sympa j'aime beaucoup voilà ça me replonge un petit peu dans mon adolescence et dans le monde Lovecraftien alors je vous présente les cartes quartier donc je ne me rappelle plus comment s'appelait cette tuile donc c'est une tuile district regroupant trois quartiers donc caverne noire cimetière et magasin général donc là on est dans le district du quartier du fleuve qui correspond à ce deck de cartes qui est beaucoup plus gros que les autres d'ailleurs parce que là je vois quartier nord il y en a moins donc ça c'est les rues dont on va venir connecter les tuiles et quand nous allons tirer une carte événement une carte rencontre et bien on va voir ce qui se passe en fonction de l'endroit où se trouve le personnage s'il apparaît un indice s'il y a un doom token enfin je ne me rappelle plus comment ça s'appelle en français qui apparaît sur ces quartiers voilà donc là il y a quand même une pléthore de cartes alors j'ai oublié en ouvrant l'autre paquet je me suis aperçu que nous avions aussi des cartes monstres donc là nous aurons affaire au Cthulhu voilà et un serviteur de Rayaï donc voilà ça fait partie de l'autre deck de cartes alors ce que je vous propose de faire c'est de balayer le reste des cartes voilà je vous présente l'avant dernière série de cartes contenant le jeu vous l'aurez compris il y a un paquet de cartes donc j'ai retrouvé ça dans le deck donc encore d'autres d'autres petits monstres bien sympas donc ici nous avons ce qu'on appelle les cartes anomalies c'est à dire que quand une anomalie arrive sur un district donc les anomalies c'est ces pions là qu'on va poser au milieu même si on a des indices de poser dessus il faudra les mettre par dessus les indices et dans ce cas on va tirer une carte anomalie et en fonction des pions fléaux que nous avons sur par exemple le district ici donc là on a un pion et bien on va se référer au petit texte qui est ici qui va nous expliquer ce qui se passe parce qu'on est dans un district où il y a une anomalie voilà là nous avons les cartes manchettes donc les cartes presse qui vont ben voilà nous expliquer ce qui se passe quelques effets de jeu par rapport à ce pion là qui est un pion dont je ne me rappelle plus le nom je suis désolé c'est un pion recognize en anglais donc il se passe quelque chose voilà nous allons maintenant regarder le dernier paquet de cartes qui sont les paquets de cartes archives alors les paquets de cartes archives vont servir au scénario dans le déroulement de l'histoire en fonction de ce qui va se passer on a des numéros en bas à droite qui vont nous demander d'aller à tel numéro de carte pour la suite du scénario etc avec bien sûr des effets alors ça va être assez empirique dans le sens où au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu on va sortir des cartes qui sont quand même moins bonnes ou qui vont venir agrémenter la difficulté du jeu alors sans oublier pour terminer cette série de cartes nous avons un rappel de ce qu'on peut faire donc le jeu va se jouer en 4 phases donc une phase d'action une phase de monstre une phase de rencontre une phase de mythe dont on piochera les petits pions comme je vous ai dit et là nous avons la référence de tout ce que pourront faire les joueurs au cours du jeu donc ils auront deux actions à faire mais ils ne devront pas faire deux fois la même donc ils pourront se déplacer se ravitailler faire une canalisation régulation de l'arnaque une fuite une enquête un échange et bien sûr ils pourront avec tout ça combattre et puis lancer des sorts etc ce que je vous propose c'est une toute petite mise en place du jeu et puis on regarde un petit peu ce côté figurine alors voici une petite mise en place alors je n'ai pas respecté on va dire le scénario c'était juste pour vous montrer parce qu'il faut faire la mise en place en fonction des pions qu'on va piocher dans une petite pochette ou une tasse alors vous voyez ma femme m'a fait une jolie petite pochette à mon nom pour venir y placer les pions donc ça c'est c'est ce qui va se produire lors de la phase de mythe donc on en tirera deux par personnage donc on va la mettre de côté j'ai oublié de préciser bien sûr avec le jeu vient 7 dés donc il y a une petite mise en place au niveau du scénario qui va nous expliquer ce qui va se produire au niveau de la fiche donc là c'est pas du tout respecté mais c'est pour l'exemple les personnages une fois choisis on va les placer à l'endroit où le scénario le stipule on placera les pions de fléau et éventuellement des pions indices alors je ne sais pas s'ils en mettent dans ce scénario ou je ne sais pas s'il y en a d'entrée je ne sais plus alors j'ai monté le petit le petit truc cartonné qui est bien sympa qui va représenter la phase de rencontre donc on devra piocher et résoudre une rencontre correspondant à la case où se situe le joueur mais à condition qu'il ne soit pas engagé en combat ce que je vous propose de faire c'est de regarder un petit peu comment moi j'ai rajouté des figurines au standee je vous présente donc les standee de Michael Maglaine le gangster et Jenny Barnes la dilettante alors on regarde ce que ça donne en figurine voici donc Michael Maglaine et Jenny Barnes en chair et en métal voilà donc c'est des figurines en métal à savoir que ces figurines là je les ai eu grâce à mon magasin partenaire Hobby Shop donc c'est des figurines des années 20 c'est adapté pour le jeu de figurines Chicago il y en a de différentes sortes je vous les montrerai après donc vous pouvez voir déjà que même si les schémas entre parenthèses de peinture ne correspondent pas et bien moi je trouve qu'il y a une immersion beaucoup plus beaucoup plus grande on va dire pour pour le jeu c'est plus sympa donc au niveau des monstres peut-être que vous pourrez rajouter les monstres des demeures de l'épouvante pour ceux qui ont le jeu quelle que soit la version et je sais qu'il existe sur internet des figurines justement liées à tout ce qui est de la gamme horreur à Arkham voici donc les figurines en plomb que j'ai récupéré dans mon magasin un partenaire donc on peut voir qu'il y a différentes sortes il y en a d'autres j'ai pas j'ai pas toute la gamme mais je trouve bien sympathique qu'on peut adapter au niveau des personnages donc là je l'aurais bien vu justement comme gangster celui-là gangster il va bien donc il y a le paperboy celui qui distribue les journaux et puis trois autres figurines féminines donc voilà on peut adapter ça ça peut considérer comme un professeur par exemple ou quelqu'un qui est enseignant enfin qui fait des recherches de toute manière c'est tous des investigateurs dont ils investiquent dans le monde de l'occulte voilà donc on va regarder maintenant comment se déroule un peu un tour de jeu mais très succinctement car il existe sur internet sur youtube plus particulièrement des parties commentées je pense notamment à mon confrère de youtube de la zone jeux de société donc martin je te salue pour tes excellentes vidéos et en particulier une partie complète d'horreur arkham sur ta chaîne voilà allez on va regarder tout ça voilà j'ai fait une petite présentation personnelle c'est pas du tout respecté par rapport au scénario c'est juste pour vous montrer donc j'avais oublié de placer des monstres en l'occurrence ici c'est des silhouettes en robe noire qui sont en mode prêt mais pas engagées parce que quand on les engage en combat on retourne et on voit leurs caractéristiques donc en l'occurrence ici pour les tuer il faudra leur faire un point de dégât on aura un G2D à faire avec on va dire des pénalités par moment par exemple là il y a moins 0 donc en fonction de notre force on jettera moins 0 D certains monstres on va jeter moins 1 D ou 2 donc ça va nous pénaliser et un test d'observation également de moins 0 par exemple sur certains cas de figure ensuite donc comment va se dérouler les phases donc j'avais dit 4 phases une phase d'action où chaque joueur devra effectuer deux actions vous ne pourrez pas accomplir la même action voilà donc ça il faut le savoir vous ne pourrez pas combattre deux fois vous déplacez deux fois donc il faudra faire une des différentes actions qui sont le déplacement vous pouvez donc vous déplacer de deux cases donc par exemple 1 je retourne 2 donc là j'ai fait ma première action si vous le désirez vous pourrez payer en dollars jusqu'à 2 dollars de votre réserve pour vous déplacer d'une case supplémentaire par dollar mais ça n'ira pas au delà de 2 dollars voilà pour l'exemple vous pourrez éventuellement faire l'action de ravitaillement où vous gagnerez 1 dollar vous pourrez éventuellement faire une action de canalisation où vous pourrez éventuellement canaliser une de vos caractéristiques qui est ici donc vous rajouterez sur votre fiche de personnage donc la force l'observation et un test de connaissance par exemple vous pourrez attaquer donc vous engagez un monstre sur votre case vous testez votre force pour lui infliger autant de dégâts que votre résultat au dé donc voilà si par exemple j'ai mes fiches de personnages où j'ai un investigateur qui possède 4 dés à jeter donc il regardera sur la fiche du monstre combien ça lui enlève 2 dés là en l'occurrence 0 et sur un résultat de 4, 5 ou 6 là j'ai fait un jet de merde mais c'est pas grave et bien si on a fait une réussite on tuera le monstre parce qu'après il y aura leur phase à eux ils vont vous attaquer et vous infliger automatiquement par exemple là une blessure ensuite vous pourrez fuir c'est à dire si vous êtes au contact du monstre vous pourrez tester votre observation pour vous désengager autant de monstres que votre résultat de test voilà donc vous pourrez faire si vous avez deux monstres il faudra faire deux réussites pour vous désengager ensuite vous pourrez enquêter vous testerez votre observation qui est l'oeil sur la fiche de personnage que je vais vous remontrer par exemple sur ce personnage là vous aurez un test d'observation à faire qui pourra vous rajouter autant d'indices que votre résultat de test par exemple là si je fais une réussite je prendrai un indice à savoir que tout ce qui est indice il faudra y poser aussi après sur la carte scénario mais viendront avec les doom tokens enfin les tokens de fléau pardon en fonction du scénario et on va évoluer en fonction bien sûr des cartes que je vous ai montré tout à l'heure numérotées et on viendra s'y adjoindre d'autres cartes si on dépasse un certain nombre de pions fléau voilà vous pourrez donc ensuite faire un échange de possession avec d'autres investigateurs qui se situent sur votre case et certains éléments comporteront le terme action voilà en gros ensuite une fois qu'on a fait cette phase de joueur on pourra passer à la phase de monstre où chaque monstre prêt et activé comme je le disais des prêts ils pourront engager un personnage maintenant c'est la phase du monstre là il va engager notre cher Jenny en lui infligeant un point de dégâts donc elle mettra sur sa fiche les fameux pions de dégâts ou de santé mentale en fonction bien sûr du monstre et ensuite nous aurons la phase de rencontre par exemple là nous sommes sur le district qui s'appelle le quartier du fleuve et vous piocherez deux pardon vous piocherez et résolvrez une carte rencontre qui correspond à votre case donc dans ce cas là il faudra aller chercher non pas dans cette pile ici mais dans les cartes qui correspondent au fleuve au quartier du fleuve donc dans ce cas là en l'occurrence admettons j'ai la pile de cartes du quartier du fleuve hop je tire la carte et je regarde ce qui se passe en fonction du magasin général donc voilà là il marque le commerce est ouvert vous êtes le seul client vous pouvez acheter n'importe quel nombre d'objets ordinaires parce que j'ai oublié de le préciser effectivement au niveau des objets donc nous avons des cartes objets qui sont ici et il y a un étal de 5 cartes c'est à dire que sur le plateau de jeu là j'ai malheureusement pas pu tout filmer mais nous aurons un choix d'achat de 5 cartes qui seront révélées donc son face révélée donc c'est très très dur de filmer tout le plateau de jeu parce que ça prend quand même un petit peu de place donc voilà pour la phase de rencontre et nous aurons la fameuse phase de mythe où vous piocherez deux pions dans le fameux réceptacle de mythe et vous résolverez leurs effets un à la fois tous les investigateurs résolvent cette phase dans l'ordre des joueurs c'est à dire chaque investigateur tirera dans la pochette deux pions et on va le résoudre donc dans le sens des joueurs donc là c'est un pion vide donc il se passera là par exemple nous allons hop piocher un pion journal manchette donc et on va lire ce qui se passe sur la et en fonction de ce qui se passe on va venir poser la carte à côté du scénario et l'autre joueur piochera aussi des pions donc là il va piocher une anomalie donc là il va se passer des choses et là par exemple une carte monstre auquel cas on va piocher une carte monstre au hasard et on viendra tirer sur la carte indice où elle va se situer voilà en gros comment ça se passe alors c'est vraiment très très succinct je ne devrais pas rentrer dans les détails à savoir que les investigateurs devront se déplacer enlever des pions fléaux voilà et une fois qu'il n'y a plus de pions fléaux sur une anomalie on enlève l'anomalie par contre effectivement si on a beaucoup de pions fléaux qui se situent justement sur le district par exemple là au bout de 5 pions fléaux si on a un qu'on vient tirer en fonction de notre pioche d'accord et bien au lieu de venir ici il viendra sur le scénario donc ça va s'incrémenter et il va se passer des choses parce qu'on va tirer des cartes en conséquence vous remarquerez que c'est un système de pop de pions fléaux en fonction bien sûr des cartes indices qu'on va piocher où elles vont se situer il y aura aussi des pions indices qui pourront être tirés au niveau de la pochette donc voilà ça c'est les pions indices qui vont venir s'ajouter au hasard sur un des districts ça c'est un pion fléaux donc on viendra rajouter au hasard un pion fléaux et ça je ne me rappelle plus le pion à quoi il correspond c'est reconnaître donc il y a des choses qui vont au niveau du scénario se produire donc là c'est mon chat il ne l'est pas appelé azatote voilà là il réclame à bouffer donc voilà il fait partie de la caste des cultistes occultes du jeu voilà en gros donc débarrasser les pions fléaux et arrêter les anomalies et aller jusqu'au bout du scénario pour éventuellement combattre le dieu qui doit se réveiller voilà voyez c'est très succinct vraiment là je suis désolé pour les puristes ça prendrait quand même un certain temps de présenter les règles complètes mais ce que je vous propose de faire c'est de conclure cette vidéo voilà c'est ainsi que s'achève cette vidéo sur la présentation du jeu horreur Arkham troisième édition donc bien sûr je remercie mes partenaires Asmoday FFG et l'agence de presse Grenadine de m'avoir fait parvenir ce jeu j'ai eu un petit peu du mal à l'avoir parce qu'il n'y avait plus de boîte presse c'était en rupture donc bien sûr je tiens à remercier mon ami d'enfance Frédéric que je salue qui m'a initié à ce jeu très jeune donc étant adolescent donc la petite particularité vous avez vu c'est que j'y intègre des figurines vous pourrez intégrer des figurines liées au monde de Lovecraft la petite différence entre la deuxième et troisième édition pour moi c'est on a enlevé de la complexité dans la troisième édition et puis bien sûr le plateau de jeu change il y a deux choses de part et d'autre qui sont bien et moins bien donc c'est vrai que la complexité de la deuxième édition il fallait presque une table de ping pong pour aligner le jeu ça prenait beaucoup de temps quand même il y avait beaucoup de cartes mais c'était quand même très très prenant aussi il y a ce système de cartes qui est pas mal aussi dans la troisième édition où il y a le mode prêt et le mode engagé donc on ne sait pas trop les caractéristiques que vont avoir le monstre parce que du coup on ne peut pas tout retenir parce qu'il y a quand même pas mal de monstres donc c'est toujours un peu une surprise là je ne suis volontairement pas rentré dans les règles de comparaison entre la deuxième et la troisième c'est vraiment différent on part sur un socle identique mais il y a eu une amélioration des règles une réécriture qui permet à mon sens un peu plus de fluidité au niveau du rangement c'est toujours un petit peu c'est toujours un petit peu délicat parce que ça manque de sachets il va falloir que je prenne des petites boîtes pour mettre les jetons parce qu'après il y a les tuiles qui vont se mettre par dessus et puis là il faut carrément enlever la décoration de la boîte parce que c'est pas terrible donc c'est le seul petit point négatif que 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 j'aurais tendance à émettre c'est ce manque de sachets ce manque de rangement voilà autrement ça reste un excellent jeu bon en 2-3 heures il faut avoir toute une après-midi de dispo et puis je conseille fortement de bon deux personnages ça fait un peu léger quand même pour deux investigateurs pour rentrer dans ce monde là et gagner la partie ça fait un peu léger il faudrait peut-être être un minimum de 3 ou 4 pour enlever le maximum de jetons de fléau et de de soigner la ville d'Arkham voilà écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à commenter si vous avez quelques petites questions bien que je ne maîtrise pas encore le jeu parce que je passe de la 2 à la 3 donc forcément ça demande une petite adaptation on va se retrouver donc très bientôt pour de nouvelles vidéos des présentations de Black Rose War avec mon partenaire Légion de distribution et puis un autre petit jeu Corinthe qui m'a été aussi envoyé par mon partenaire de relation presse Grenadine que je salue Dao je te salue à très bientôt pour de nouvelles vidéos et n'oubliez pas bon jeu et amusez-vous bien ciao Sous-titrage ST' 501